bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce mercredi 11 mai 2022 direction l'hippodrome de fontainebleau en réunion 1 la course à une du programme le prix de la forêt de fontainebleau sera support de quintet plus alors le détail de cette course une course sur 1200 mètres en ligne droite un handicap comme de tradition avec des galopeurs âgés de quatre ans et plus qui seront au départ vous le voyez déjà un nom partant à déplorer le 16 il s'agit de nemba mais il y a également le 9 il s'agit de restif qui n'est pas encore marqué mais qui est également non partant donc deux noms partant dans cette épreuve le 9 et le 16 ils ne sont donc plus que 14 1200 mètres à parcourir comme je l'ai déjà dit et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la ce qu'il fruche mémorise que j'ai retenu en tête alors qu'il fruche mémorise c'est un cheval qui est habitué à ce genre de tournoi c'est en gros de six ans vous allez le voir il a terminé quatrième de la course référence c'était fin mars sur ce parcours voilà il retrouve snow m presse wesh dan qui le devançait il devançait bio head king robes anti delmar tout d'obèm ou encore mou balek donc huit concurrents qui ont couru cette course référence il ya un mois et demi donc voilà ça donne quand même une certaine idée c'était le même parcours 1200 mètres en ligne droite sur l'hippodrome de fontainebleau en tout cas ce qu'il fruche mémorise il effectuait sa rentrée avec stéphane pasquier est terminé quatrième à 8 contre 1 il est un peu déçu par la suite comme vous le voyez le 20 avril sur l'hippodrome de chantilly il était non placé avec christophe soumion peut-être l'effet de la fameuse deuxième course parfois les chevaux qui accusent le coup en tout cas il retrouve à stéphane pasquier voilà il est à une valeur qui lui convient parfaitement et même si c'est le top weight je pense qu'il est tout à fait capable de s'imposer en deuxième position j'ai tout simplement retenu le numéro 6 à snow m presse voilà qui a remporté la course référence sur ce parcours le 28 mars dernier un petit peu à la surprise quand même même s'il n'y avait que cette contrainte ce n'était pas forcément une évidence de l'avoir en tout cas gagné de cette manière pour sa rentrée des progrès sont à tendre de sa part bien entendu maintenant elle a été pénale pénalisé pardon suite à ce succès donc l'un dans l'autre entre les progrès la pénalisation je pense qu'elle est encore capable de jouer un très bon rôle je pense que son entourage également pour la victoire ce sera certainement un peu plus dur l'écart de poids avec qu'il fruche mémorise n'est plus le même donc je les retenus en deuxième position ce numéro 6 il s'agit de snow m presse en troisième position j'ai retenu le numéro 2 muba à l'aigle lui vient rassurer du côté de moulins comme vous le voyez sur cette course il a terminé le 21 avril troisième derrière tout dobem qu'il retrouve dans cette course il était favori en 2 euros à 70 il avait un petit peu déçu dans la course référence en étant non placé alors qu'il était à 5 euros à 70 donc voilà un concurrent qui a gagné le prix de la forêt de fontainebleau l'année l'année dernière c'est lui le tenant du titre ça s'était déroulé sur 1100 mètres pas sur 1200 m maintenant c'est pas les 100 mètres qui vont le déranger c'est un concurrent qui a huit ans et qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition et je pense qu'il est tout à fait capable de terminer sur le podium dans une telle épreuve ensuite en quatrième position j'ai retenu billet aide on continue dans la course référence du 28 mars billet elle terminait sixième en faisant une bonne rentrée était à 15 contre 1 elle courait très très bien derrière elle a terminé quatrième le 20 avril dernier derrière clever candy ou king robeux donc voilà une jument de cinq ans qui est sur la montante qui est bien prise à cette valeur et grec benoît ça me dérange pas au contraire j'aime beaucoup avoir grec benoît avec moi dans ce genre d'épreuve donc voilà billet aide je l'aime beaucoup et je les retenus ce numéro 10 en quatrième position en cinquième position j'ai retenu le numéro 4 il s'agit de wajdan wajdan tout simplement troisième de la course référence à christiane demureaux ce sera cette fois olivier pellier voilà qui lui sera associé c'est une c'est une pouliche une jument pardon de cinq ans qui a fait une bonne rentrée à moins qu'il n'y ait le syndrome de la fameuse deuxième course ce dont je doute je l'aime beaucoup numéro 5 dans les stades de départ elle devrait confirmer sa bonne rentrée et jouer un très bon rôle pour les belles places donc le numéro 4 wajdan en cinquième position ensuite en sixième position le numéro 3 tout d'obème c'est un concurrent qui n'a plus à faire ses preuves également à ce niveau de compétition lui il a été non placé également dans la course référence du 28 mars maintenant il a rassuré en s'imposant sur l'hippodrome de moulins derrière moi c'était sur 1000 m 1 il me semble sur un parcours un peu plus court maintenant c'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours à part son numéro 16 dans les stades qui peut être légèrement problématique je pense qu'il a tout à fait le droit de lutter pour les places dans cette compétition ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 5 d'attirer alors ça c'est une jument qui vient de faire une bonne rentrée voilà c'est difficile de la situer mais elle a quand même couru face à certains concurrents qu'elle retrouve comme tout d'obème qu'elle a devancé le mois dernier à chantilly donc une jument qui a quand même montré des moyens elle n'a pas beaucoup couru sur notre sol et elle sera une nouvelle fois associé à christophe soumion comme lors de sa sortie du mois dernier où elle devancé tout d'obème donc je m'en méfie je m'en méfie associé à christophe soumion et ce numéro 5 d'attirer j'ai donc retournu en septième position et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 7 favorite alors favorite c'est un concurrent qui revient dans cette catégorie les trois sorties qu'il a couru cette année c'était dans des courses à condition il courait bien il est assez régulier dans l'ensemble et là il revient dans les handicaps à un poids qui ont même assez assez intéressant il ya dans une valeur moins moins élevé que l'or ce lorsqu'il avait couru la dernière fois dans ce type de tournoi était en 40 et demi là je crois qu'il en 38 et demi donc vraiment une situation plus favorable je pense qu'il est capable de surprendre à bellcote ce numéro 7 favori favorite donc je le retenu en huitième position en cas de non partant j'ai retenu le numéro 12 king robert king robeux qui n'a plus à faire ses preuves pareil dans même s'il n'a que cinq ans il a déjà montré pas mal de qualité sur ce type de parcours il est en forme comme le prouvent ces deux dernières tentatives donc il est tout à fait capable de venir attraper une quatrième cinquième place avec ce numéro 3 dans les salles en plus qui va bien lui aller donc un petit peu récapitulatif de notre sélection l'as le 6 le 2 le 10 le 4 le 3 le 5 et le 7 et en cas de non partant le numéro 12 je vous rappelle tout de même qu'il ya le numéro 16 qui est non partant mais également le numéro 9 donc deux noms partant à noter dans cette épreuve dès à présent le 9 et le 16 voilà vous savez tout on va faire un petit bilan hier il y avait un talker qui s'est mis à l'arrivée le numéro 5 beautiful alaspen qui terminait deuxième je voulais indiquer un regret il me semble dans cette minute quintet en tout cas c'était quand c'était lundi c'était lundi à 9 mai donc voilà quelques quelques couplets des trios très intéressant dans top prono qui indiquait deux trios à plus de 300 euros on a également ce mardi 10 mai il y a déjà le résultat avec pas mal de choses intéressantes top prono qui indiquait le tiercé selection également c'était une arrivée de favoris à part le quatrième cyrano qui surprenait mais regardez des trios très intéressant de la part de nos deux rubriques avec 723 euros qui étaient indiqués en mode trio pour top prono et turc sélection donc voilà pour vous abonner comme vous le voyez c'est un euro par mois l'offre découverte donc n'hésitez pas à tenter de découvrir nos pronostics vip voilà merci d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à bien entendu la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire sachez qu'il ya six mois d'abonnement vip a gagné chaque mois après tirage au sort des parmi tous les commentaires voilà merci une nouvelle fois de m'avoir suivi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle minute quintet bye bye